Word ne s'ouvre plus sur une page vierge comme auparavant, mais sur une interface qui propose différentes options. Dans la colonne de gauche, sur fond bleu, vous pouvez ouvrir des documents récemment utilisés, ou bien des documents situés dans d'autres dossiers. Au centre, vous pouvez créer un document à partir d'une page vierge, afficher une démo, ou choisir un modèle. Une liste générale des thèmes s'affiche au centre de la page. Si vous souhaitez un modèle plus précis, vous saisissez votre thème dans la boîte de recherche et vous validez. Les résultats s'affichent toujours au centre. Et si vous voulez affiner encore cette recherche, utilisez la colonne de droite. Par exemple, nous cherchons un calendrier pour un étudiant. La page de démarrage permet également la connexion à un compte Microsoft. Celui-ci offre l'accès à des services tels que le cloud. Pour se connecter, on clique sur le lien. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, on saisit le mail du titulaire du compte. Son mot de passe. Et on valide. Lorsque la connexion sera effective, les coordonnées du titulaire du compte apparaîtront en haut à droite de l'écran. Et on va voir ce que j'ai mis en place.